Il a arraché au commandant de la force de la Niska, le général de Brigade Martin Toumeta du Cameroun, des félicitations adressées directement aux contingents congolais lors d'une conférence de presse qu'il a annulée le samedi dernier à Bangui. Le commandant force Niska a expliqué à la presse qu'en peu de temps, les militaires de la RDC ont fait des bouclages de plusieurs quartiers de Bangui et ont récupéré des armes et des matériels militaires importants détenus inégalement par des individus. Les hommes du leitement-colonel Fidel Itongola ont reçu ces hommages de la Niska avec mon défi, évitant tout commentaire et préférant faire parler les faits. Je voudrais saluer les activités que mènent actuellement le détachement de la République démocratique du Congo qui nous a permis, en un temps très rapide, de pouvoir boucler certains quartiers, procéder à des rafs, qui nous ont permis de récupérer des matériels et de désarmer beaucoup de gens. Côté police, le commandant d'abonnés de la Niska, le colonel Patrice Botiaga, a qualifié les Congolais de « vrais hommes » à qui il n'hésitera pas de confier des opérations spéciales dès que tous leurs matériels de protection arriveront à Bangui. Mais déjà, l'unité de police constituée, section RDC, est très active dans l'opération de sécurisation des personnes et de leurs biens, opérant dans le respect du droit international humanitaire. Les témoignages encourageants sont les gens sur les deux sites de déplacés protégés par les policiers de la RDC, comme cette gratitude de la population de l'arrondissement 5 de Bangui, en droit de ces policiers, qui, dans la nuit du dimanche à lundi, ont défait et maîtrisé avec professionnalisme un groupe d'individus armés qui ont réussi à retirer un véhicule de la PNC en patrie. « Nous, parce qu'on préfère le Congolais, le premier, le Congolais ne cherche pas de problème aux gens. Deuxième, le Congolais, ce sont nos frères des mêmes sens. Bien, nous avons de sympathie pour les militaires congolais parce que ce sont nos frères. Ils connaissent qu'est-ce que nous ressentons dans notre chair. Ils savent qu'est-ce que nous vivons. Sous les terrains ici à Bangui, les militaires de policiers congolais de la NISCA se comportent en vrais ambassadeurs de leur pays et méritent bien ces encouragements. Décu l'arrondissement 1 de Bangui, Brigitte Mokané et Blaise Zobelé pour la RTMC. – Sous-titrage Société Radio-Canada –